Hey mes petits uppermers, ici Anis GVH et bienvenue sur Devenir Youtuber. Alors comme vous le savez, comme promis, aujourd'hui ce sera la vidéo des FAQ, des 50 000. La vidéo où je réponds à toutes vos questions. Bref, pas de perte de temps, direction mon intro pour s'enjailler ce motif. Si tu n'as pas posé de questions ou même pas posé assez de questions, reste sur cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que crois-moi avec toutes les questions qu'il y a, c'est sûr que tu auras toutes tes réponses. Allez, on ne va pas perdre de temps, direction la première question. Alors, première question de Mister Gaming, de Parods et aussi de Nose Tank Sack 9. C'est quel est ton âge ? T'as quel âge ? Alors, j'ai eu 24 ans hier. Voilà, je veux plein de commentaires de bon anniversaire à la famille. Allez, faites péter les commentaires, faites péter les commentaires. Là je rigole, là c'est pas vrai. Mon anniversaire c'est faux, je ne vous dirai pas c'est quand. Mais j'ai vraiment 24 ans. Allez ensuite, question de Estelle et de Bochy Girl. Alors, tu as des frères et sœurs. Est-ce que j'ai des frères et sœurs ? J'ai trois frères et une sœur. Toute seule, la pauvre Miss Kino. Mais voilà, vous connaissez les Arabes, on n'est jamais un ou deux dans la famille. Toujours quatre ou cinq, c'est minimum. Alors ensuite, toujours de Estelle, quel est le son, la musique de mon outro ? Donc c'est 21 Pilots, Strayed Out. De toute façon, tu cliques sur le i ici, tu as mon pack de musique gratuite, télécharge-le, tu as toutes mes musiques. Donc ensuite, toujours de Bochy Girl, tu es de ouf. Donc, je suis du Nord, ça je pense que vous le savez. J'ai l'accent à Skip, mais normalement vous devez le savoir, j'habite dans le Nord de la famille. Donc ensuite, on a Kitsouk qui a posé les mêmes questions. Donc mon âge et je viens d'où ? Je viens d'y répondre. Alors ensuite, question de Yuyu Younes, t'es de quelle origine ? Ensuite, question de Sully raconte sa vie, t'es d'origine marocaine. Et ensuite, question de Aero Sinai DZ, est-ce que tu es algérien ? Bon maintenant mes upper births, c'est à vous de deviner la réponse. Moi personnellement, j'en sais rien de quelle origine je suis, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, je n'arrive pas à trouver. Donc voilà, je ne vous dirai pas la réponse la famille, mais vous connaissez. Ensuite, question de SnipRedXP, est-ce que je pratique l'islam moi ou oui ? Et le gamer du 14TM, est-tu musulman ? Oui la famille, je suis musulman et pratiquant. Ensuite, question de ShowThio et de Gafek Gaming, est-ce que le jour où tu as créé ta chaîne, tu pensais qu'un jour tu allais atteindre les 50 000 abonnés ? Et pareil en dessous, est-ce que tu penses qu'un jour tu vas atteindre le million d'abonnés ? Donc honnêtement, bien sûr que je pensais atteindre les 50 000 parce que déjà je me suis fixé les 100 000 abonnés. Et est-ce que je pense avoir le million d'abonnés ? Bien sûr que je vais avoir le million d'abonnés un jour. Maintenant, est-ce que je vais l'avoir dans un an, deux ans, trois ans ou dans 30 ans ? Je n'en sais rien, mais c'est sûr et certain que si je ne lâche pas l'affaire, un jour ou l'autre, j'aurai le million d'abonnés. C'est que des chiffres, c'est comme ça. YouTube, ça ne fait que monter, un jour ou l'autre, je l'aurai. Et c'est pareil pour vous la famille, n'oubliez jamais, c'est que des chiffres, tôt ou tard, vous aurez votre objectif. Maintenant, c'est le temps qui fait les choses. Alors ensuite, question de Lumière C et Sandra Gagne. C'est qui ton YouTubeur préféré ? Il y a un YouTubeur et un AppRampers qui a répondu à la question. Je vous laisse regarder. Il n'y a rien de la famille, suis-je ton YouTubeur préféré ? Eh non frère, désolé, ce n'est pas toi, je n'ai pas de YouTubeur préféré, franchement aucun. Je regarde plein de YouTubeurs, plein de choses différentes, je n'ai pas un YouTubeur qui ressort du lot tellement j'en kiffe. Alors ensuite, question de Fantastic Potter, une vidéo crack Final Cut. Vidéo sur des cracks de logiciels, j'en ai fait, j'ai été striké. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai été striké pour une autre vidéo, encore rien à voir. Donc franchement, je ne sais pas si ça vaut le coup de faire des cracks si je me prends des strikes et que ma chaîne soit supprimée. Je ne sais pas, je vais encore réfléchir, on verra. Ensuite, Arnaud avec une patate de liste de questions, mais c'est marrant. Alors Spotify, Deezer, Suncloud, téléchargement illégal ou iTunes ? Bon, j'avoue, téléchargement illégal, je l'ai fait depuis que je suis tout petit, pour moi c'est normal. Maintenant que je grandis, que j'ai un salaire et tout, je vais penser à payer parce que franchement, ça ne se fait pas pour tous les créateurs de musique, tous les chanteurs. Ça ne se fait pas de leur voler, il faut leur donner un peu d'argent pour ce qu'ils font. C'est le minimum, donc maintenant que j'ai le salaire, je vais payer. Alors ensuite, Pizza, Greg ou Burger ? Je kiffe les trois, maintenant si je dois choisir mon préféré, un truc que je pourrais taper tous les jours, ce sera le burger, la famille. Raph français ou US, les deux, je kiffe les deux, voilà. Potatoes ou le roi des rois ? Le roi des rois, il explique bien, potatoes, il me fait taper des bas, donc les deux se valent, franchement je ne peux pas choisir, les deux sont lourds de ouf. Jogging ou jeans ? Jeans c'est pour le style, jogging c'est pour être à l'aise, après il y a des jogging stylés. Maintenant pour être à l'aise, on a deux jours pour être tranquille, jogging la famille. Maintenant pour faire des photos, les jeans. Ski ou plage ? Je ne sais pas, parce que les deux tu bronzes maintenant, il y en a un tu bronzes tout le corps, l'autre tu bronzes que le visage. Alors pour ce que je connais, je vais aller à la plage la famille. Bronzette, piscine, tu connais. Alors CSGO ou League of Legends ? League of Legends, je n'ai jamais joué, ce n'est pas de mon âge. CSGO c'est la base des bases, tu connais Counter Strike, donc le choix est vite fait. Youtube ou télé ? C'est simple, la télé elle est désactivée, je ne regarde jamais la télé, il n'y a pas de télé chez moi, c'est Youtube, Netflix. Point barre. iPhone ou Samsung ? La question ne se pose pas. iPhone, iPhone, Apple, Macbook, tout ce que tu veux. Samsung et moi. Ensuite, question de Chicago. Yeah frérot, ta monétisation tu l'as eu au bout de combien de temps ? Donc moi c'était un peu différent de vous aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas toutes ces règles strictes. Moi il fallait juste 1000 abonnés et je ne sais plus combien de trucs. Je les ai eu au bout de deux mois je crois. Ouais voilà, un mois et demi, deux mois j'avais déjà ma monétisation. Alors ensuite, question de Estée Bau, tuto sur Adobe Premiere Pro, je viens de l'avoir et Photoshop aussi un tuto. Ne vous inquiétez pas, cette année il y aura la patate de tuto, des tutos de ouf, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Biorel encore et toujours lui, il y a eu plein de questions lui, c'est un petit malin, il voulait passer dans la vidéo. As-tu déjà rencontré un abonné ? Alors, un abonné à proprement parler, jamais mais j'ai une petite anecdote à vous raconter. J'ai mon coiffeur, mon coiffeur je le vois tous les 6 mots, vous savez des fois je fais les cheveux longs, des fois les cheveux courts, donc je le vois tous les 6 mots. Et la dernière fois que j'étais, je vais chez lui, il vient de me dire, ça va l'youtubeur ? Dans ma tête je me dis, comment il sait que je suis youtubeur ? Il vient de me dire, ouais je suis abonné à toi, mon fils il veut créer une chaîne. Voilà, donc j'ai rencontré en quelque sorte un abonné. Maintenant je le connaissais avant, est-ce que ça compte ou pas, à vous de voir. Ensuite, question de Monsieur Delpy, tacos au burger ? Tacos c'est bon, par contre j'en mange 1, 2, 3, je suis vite écœuré, burger je t'en tape tous les jours, pas de problème, burger à vie. Ensuite, question de Game & Van, est-ce que tu pourras maintenant que tu fasses un live, reprendre les analyses des abonnés en fin de vidéo ? Alors honnêtement, j'avais envie de reprendre les lives, j'allais le refaire de base. Malheureusement, comme tous mes appreurs, tous mes abonnés ne jouent pas le jeu, ils ne regardent pas la vidéo jusqu'au bout. C'est ça, moi je regarde les analyses, je vous enseigne des choses, donc c'est à dire que je connais les analyses. Je regarde, il y en a plein de mes abonnés, qu'est-ce qu'ils font ? La plupart, ils vont dans l'analyse, ils regardent si c'est eux, si c'est pas eux, ils arrêtent la vidéo. Du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Niveau d'algorithme de YouTube, je suis en baisse totale, parce que tous les YouTubers quittent ma vidéo, au lieu de la regarder jusqu'au bout. Du coup, au final, moi, je perds dans l'algorithme, donc ça c'est la première chose que je perds, et en plus, toutes mes vidéos, au lieu qu'elles durent 15 minutes ou 10 minutes, elles durent 30 minutes, 25 minutes, elles sont hyper longues. Donc, quand il arrive, je perds deux choses, et en plus, ça prend du temps de vous faire ça, de faire les analyses, de vous dire les choses, de faire le temps du montage en plus de l'analyse. Donc, je passe du temps en plus pour vous, je baisse dans l'algorithme, j'ai des vidéos qui sont plus longues à regarder, tout ça, et au final, on ne prend même pas l'appareil. Donc, je ne sais pas, et en plus, la règle du jeu, c'était quoi ? C'était de s'abonner à AnisGBH. On est bientôt 60 000 dans devenir youtubeur, et à AnisGBH, on n'est que 5 000. Vous ne voyez pas qu'il y a un petit problème de chiffre là, que ça ne correspond pas, parce que tout le monde veut que j'analyse sa chaîne, mais j'ai que 5 000 personnes qui sont abonnées. Moi, je ne comprends pas. Après, je ne dis ça, je ne dis rien. Si je vois qu'AnisGBH commence à monter à 10 000, 12 000, 15 000, peut-être qu'Anis, il va faire des petites analyses privées aux gens, il va leur faire kiffer. Je ne dis ça, je ne dis rien. Mais ça me ferait kiffer que vous me fassiez kiffer, la famille, c'est doulant, doulant dans la vie. Ensuite, question de une vie, mère, fille. Si tu aurais un seul conseil à donner aux youtubeurs débutants ? Conseil numéro 1, kiffer, 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 et faites ce que vous kiffez. Vous n'êtes pas youtubeur pour devenir youtubeur, d'accord ? Un gars qui fait du foot, il ne fait pas du foot pour devenir footballeur et être connu, il fait du foot parce que c'est un sport qui kiffe, d'accord ? Youtube, c'est pareil. Ça veut dire quoi, Youtube ? Ça veut dire que vous aimez quelque chose et vous aimez partager aux autres. Donc en gros, c'est ça, il faut trouver un truc que vous aimez et le partager en vidéo. C'est ça, Youtube. En gros, vous vous amusez, faites quelque chose qui vous plaît. Et tôt ou tard, vous allez réussir parce que si vous faites quelque chose que vous kiffez, comme vous allez le faire pendant longtemps, un jour ou l'autre, ça va marcher. Voilà. Le conseil que je vais vous donner, kiffez et faites ce que vous kiffez, la famille. Ensuite, question de Master K2O. Quel est ton centre d'intérêt ? Alors là, c'est une question ultra vague. J'ai tellement de centres d'intérêt. Déjà, Youtube, la photo, après les sports, le fou, le sport de combat, la bouffe. J'aime trop bouffer. Voilà, tu sais quoi ? Mon centre d'intérêt, c'est la bouffe. Invite-moi à manger, je suis heureux. Ensuite, question de Linda The Cat Star. Quel est ton truc préféré sur Youtube ? Alors là, c'est comme tout à l'heure, je n'ai pas de Youtubeur préféré. Je n'ai pas de truc préféré sur Youtube. Je kiffe tout, que ce soit apprendre des choses, écouter de la musique à fond de balle, ou bien regarder du divertissement, des pranks, de l'humour, peu importe. Je regarde tout, même du gaming, tout. Ensuite, question de lunettes, man. Le mec fait ça que pour l'argent. Trois pubs, mais wesh. Mais wesh. Atatatata, mais wesh. Ton prof, tu apprends des choses, il est payé. Le gendarme, le policier, l'ambulancier, le pompier, il aide les gens, il est payé. Ta mère, elle est bancaire, elle est payée. Le gars qui te fournit des... Bref, tout le monde est payé. Pourquoi moi, qui fais un truc que j'aime bien, j'aide les gens, je ne pourrais pas être payé. Mais wesh, pourquoi ? Pourquoi ? Bah, tout le monde est payé. Attends un petit peu, moi je trouve ça normal, non ? Moi, pour moi, le rêve, c'est de faire un truc que tu aimes bien et que tu es payé. Bah, logique, non ? Bah ouais. Logique. Je profite. Donc non, on ne fait pas ça pour l'argent, mais on aimerait gagner de l'argent. Parce que je ne vais pas faire ça toute ma vie et ne pas avoir d'argent. Sinon, je vis comment ? Je mange comment, mon frère ? Si je ne gagne pas d'argent, il faut bien que je mange et que je paye mon loyer et que je vive. Donc oui, on veut aussi gagner notre vie avec YouTube parce qu'on veut que ça devienne notre métier. Non, on ne fait pas ça pour l'argent. On fait ça parce qu'on aime et en plus, on veut gagner de l'argent pour vivre. Point bas. Ensuite, question de Prunia Fashion. Est-ce que tu as déjà eu des haters ? Regarde le commentaire juste avant. Tu as eu la preuve en direct. Alors ensuite, tu feras quoi au 100 cas ? Je n'ai encore aucune idée, mais j'espère que je vais faire un bon petit délire. Tu peux faire une collaboration STP avec nous. Alors, faire une collaboration avec tous mes apprembles. Sachant que vous êtes dans toute la France et dans plein de pays différents, ça va être un peu compliqué. Mais sûrement que je vais en faire avec mes abonnés. Pourquoi pas ? Ensuite, question de Alan Declère. Est-ce que ton pack YouTuber est bientôt prêt ? Il est bientôt prêt. Malheureusement, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ma connexion n'est plus du cul de campagnère de merde. Du coup, pour envoyer le gros fichier et comment il pèse, c'est ultra long et ça bug à chaque fois, ça coupe. Donc, je vous ai dit normalement, septembre, octobre, j'aurai la fibre. Là, vous allez voir que cette chaîne, elle va changer avec la fibre. Ensuite, question de Léa Army. Tu connais la K-pop ? Je ne connais pas, mais ce n'est pas un truc en rapport avec les mangos ou les trucs chinois. Je sens que c'est un truc dans le genre, tu vois, je le sens. Ensuite, dans trois mois, tu comptes avoir combien d'abonnés ? Ça, c'est une très bonne question. Ça fait longtemps que je ne me suis pas lancé un défi. En septembre, je vais lancer un nouveau défi, vous allez voir. Ensuite, question de Babypok. Est-ce que tu as prévu de faire une rencontre abonnée ? Ce n'est pas encore prévu. Un jour pour y est, j'en fais une. Mais là, je me dis qu'on n'est pas encore assez nombreux pour faire une rencontre abonnée. En fait, j'ai peur qu'on ne soit que trois. J'arrive, je fais une rencontre, on est trois comme des miskines, tu vois. Donc, j'attends encore un peu. Ensuite, question de Gafek Gaming. Mr. Craft et The Fighter. Comment on fait pour avoir l'anglais story, l'anglais communauté ? C'est simple, il faut avoir 10 000 abonnés à la famille. C'est la règle, c'est comme ça. Ensuite, question de Andy et de Matishoff. Est-ce que tu vas faire une vidéo de montage ou des logiciels de montage sur téléphone ? Ça va arriver, je n'ai pas encore trouvé la bonne application, justement. Et comme moi, je cherche à vous montrer le meilleur. Dès que j'ai retrouvé la meilleure application, le tuto va arriver avec. Ensuite, question de Leos YouTube, Enox Rovi et Draco Tank. Qu'est-ce que j'utilise comme logiciel de montage ainsi que de caméra ? Donc, j'utilise Final Cut pour X sur Mac, c'est la base. Ensuite, caméra Canon G7X Mark II. Et ensuite, pour enregistrer mon écran, tout simplement mon MacBook. Aussi simple que ça. Ensuite, question de Fridge L et de Zoé tout court. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire YouTube ? YouTube, je kiffe depuis que je suis petit. Ce n'est pas YouTube que je kiffe spécialement. C'est juste faire des vidéos. Je fais des vidéos depuis que je suis tout petit. Donc, il n'y a rien qui m'a donné envie. J'ai eu l'envie tout seul comme ça, déliré de m'amuser. Donc voilà, vous allez comprendre de toute façon juste après. Ensuite, question de Stan Stan Machine et de Sam Sam Curbing and Lifestyle. Comment est venu l'idée d'aider les YouTubeurs ? En fait, c'était simple. De base, c'était comme vous. Je voulais grave être sur YouTube, sur les délires comme ça. Sauf que malheureusement, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de tuto pour faire une miniature, des banners, comment gérer les montages. Il n'y avait rien. Encore moins, niveau stratégie, tout ça. Ça fait que je devais faire des recherches de fou pour trouver des techniques pour comment monter, comment apprendre à faire ci, à faire ça, faire des vidéos. Il n'y avait rien. Donc, j'ai galéré à apprendre tout ça. Et ensuite, je me suis dit, moi, j'ai galéré à apprendre. Ça veut dire que quand les gens vont commencer, eux aussi, ils vont galérer, ils vont mettre du temps à apprendre. Donc, pourquoi faire galérer les gens alors que moi, j'ai appris tout ça ? Je me suis dit, c'est simple. Moi, je ne suis pas un égoïste. J'ai galéré et si je ne l'apprends pas aux gens et que personne ne l'apprend aux gens, eux aussi, ils vont galérer. Il y a des profs dans tout, des profs de tennis, de foot, des cours de maths, des profs dans tout. Et sur YouTube, il y a des gens qui vous apprennent de tout. Mais il n'y a personne qui vous apprend comment être YouTubeur. Alors, je me suis dit, moi, j'ai appris tout ça. Je ne vais pas le garder pour moi. Je le partage comme ça, au moins, les gens vont kiffer. Et dans la vie, il ne faut pas être égoïste. Il faut penser aussi aux autres. Et vous allez voir que faire kiffer les autres, aider les autres, ça va aussi vous faire kiffer. Moi, personnellement, quand je vous regarde, je vois que j'arrive à aider les gens. Je vois qu'ils me disent, j'ai eu 13 000 abonnés en 3 mois grâce à toi. Ça me fait kiffer parce que je me dis, le cumulé, il réussit grâce à moi. Moi, ça me fait grave kiffer. Je suis fier de moi, je suis fier de vous parce que vous avez appliqué mes conseils. Voilà, on n'est pas que sur Terre pour être connu, pour avoir de l'argent. On est aussi sur Terre pour aider les gens, pour être avec les gens, monter ensemble. C'est comme ça. Moi, c'est ma philosophie de vie la famille. J'espère que vous la comprenez. Ensuite, question de Narakito et de Benit, Benit N. As-tu plus de projets pour ta chaîne et pour nous ? Et qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne ? Car je ne crois pas que tu pourras faire ça pendant longtemps. C'est sûr que tu vas changer de sujet. Eh bien non, la famille. C'est que le début. Il y a des chaînes, ils ont 500 vidéos. Moi, je crois que j'ai 80 vidéos. C'est-à-dire, j'ai encore de la marge avant de faire toutes les vidéos. De toute façon, des tutos de montage. J'en ai encore plein, il y en aura encore plein. De toute façon, des mises à jour, il y en a toujours. Donc, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Et pareil pour YouTube. L'algorithme de YouTube, il change tous les ans. Il y a toujours des nouvelles choses, toujours des mises à jour. YouTube, il y a en pleine expansion que maintenant. Donc, il y a encore de l'avenir. Vous inquiétez pas, je serai encore là. Je vais encore vous apprendre plein de choses pendant ces années qui arrivent. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, Chanel Petite Enfance. J'te, j'te. Si c'est la famille, bienvenue d'avoir bu et d'avoir dansé avec moi. Penses-tu faire des collabs avec d'autres YouTubers ? Ça, c'est la base des bases. C'est déjà en cours, c'est déjà prévu, ça va arriver. Et ensuite, pareil, quel YouTuber qui t'en a envie de me lancer dans cette voiture ? Comme je vous l'ai dit, aucun YouTuber, c'est perso. C'est moi, je kiffais de base. Ensuite, Fantastique Potter. Donc, un compte Instagram. Anis GBH, toi taché. Il n'y a pas de photos encore, mais c'est en travail. Vous allez voir. Abonnez-vous, vous n'allez voir que des vraies photos, que des vraies pattes. Ensuite, à quand les retours sur Anis GBH ? Et pareil, de Bablox. Est-ce que tu vas reprendre des vidéos sur Anis GBH ? C'est en cours et des petits soucis techniques, mais on est en train de travailler, on va revenir fort. On va essayer de revenir fort, en tout cas. C'est pour ça que je compte sur vous, pour me donner de la force et de vous abonner. Comme ça, quand je reviens, vous êtes nombreux. Ensuite, question de Juste, Nestique. Dernière question, j'aimerais tellement te faire un gros don sur Tipeee. Mais je n'ai pas de carte bancaire. Comment faire ? Je crois qu'il y a des trucs que tu vois que tu vois au tabac, la carte passe, ou je ne sais plus, un truc dans le genre. C'est vraiment comme ça, tu vois au tabac, tu donnes de l'argent et tu donnes une carte avec un code. Tu mets le code, tu peux payer. Il y a toujours des techniques que la famille tu connais. Ensuite, question de Arthur, le touriste et de la geek. Comment as-tu trouvé le nom de ta communauté ? Mais tu sais que je n'ai jamais compris le nom que tu donnais en début d'intro à ta communauté. Qu'est-ce que ça veut dire, Apprembers ? Ça représente qui, Apprembers ? Ça vous représente vous, moi. Et nous sommes qui, les Apprembers ? Nous sommes des Youtubers. Mais en vrai, est-ce qu'on est des Youtubers ? Est-ce qu'on est déjà des Youtubers ? Non, vous savez, il y a les Apprentis sorciers avec le pot de fleurs tout seul. Nous, on est quoi alors ? Comme on n'est pas encore des Youtubers, on est des... Ah, des Apprentis Youtubers, Youtubers, you know. Maintenant, Apprentis Youtubers. Tu prends Apprentis Youtubers, tu viens, tu les mélanges, tu fais un smoothie comme ça. Qu'est-ce que ça donne, tu mélanges, tu secoues. Apprembers, Apprentis Youtubers, Apprembers. You know this shit, nigger ? Voilà, là, tu commences à comprendre. Ensuite, tu connais les Apprembers, tu connais autre chose qui fait le même son. Ah, 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 Avengers. C'est qui les Avengers ? C'est une équipe, c'est une famille qui vient pour tout péter. Eh bien, nous, les Apprembers, qu'est-ce qu'on est ? Hein ? On est là pour tout péter dans le Youtube Game. Voilà, tu as les Avengers qui viennent pour tout défendre, pour tout péter. Tu as les Apprembers qui viennent dans le Youtube Game pour tout péter. Voilà, apprentis sorciers, apprentis Youtuber, Apprembers, Avengers, Apprembers. Tu as compris le délire ou pas ? Tu crois qu'on est là pour blaguer ? Tu crois qu'on prend des petits mots comme ça parce que ça fait joli ? Non ! Il y a une signification, réfléchis, il y a un petit cerveau à l'entendre. Qu'est-ce que tu crois ? Apprembers, la famille. Je ne dis pas Apprembers pour faire le mec. Genre, je la dis en anglais, genre, je ne sais pas, l'américain, je fais le mec stylet Apprembers. Parce que, attends, maintenant, je vais te faire écouter ça en français, mon frère. Déjà, ce n'est pas du français, je le dis comme je veux. Mais je vais te faire écouter en français. Apprembers, vous êtes la famille des Apprembers. On est d'accord que c'est pourri, non ? Apprembers, la team des Apprembers. Est-ce que tu entends du sif, de la niaque, de la pêche dans Apprembers ? Donne la force des Apprembers. C'est pourri. Apprembers, nigger. You know this shit, Apprembers. La team des Apprembers, nigger. Oh shit. Ah. Là, ça a de la gueule, là, ça a du style. Maintenant, tu as compris ? Maintenant, je veux que tout le monde mette un hashtag Apprembers. Team Apprembers, you know ? Alors, maintenant, je ne veux plus personne qui te pose la question. Vous savez tous ce que ça veut dire Apprembers. Ensuite, question de Monsieur VD du 7-6. Question très, très intéressante et ça va vous répondre plein de questions, la famille. Tu as dit dans une de tes vidéos qu'avant de te lancer dans YouTube, tu avais un concept de chaîne, mais que quelqu'un a eu la même idée que toi. Donc, je voudrais savoir ce que c'était. Bon. Ce n'est pas quelqu'un qui a eu la même idée que moi, parce que l'idée, lui, il l'a eue, il l'a vue des Etats-Unis. Moi, l'idée, frère, vous n'êtes même pas encore nés, il y en a plein qui me regardent. Tu me regardes, ça se trouve, tu n'étais même pas encore nés que je kiffais déjà le délire YouTube, le délire, tout ça. C'était quoi ce que je voulais faire quand j'étais petit ? C'était quoi l'idée ? C'était faire des pranks. Ok, vous me dire, mais les pranks, c'est connu, c'est pas... Attends, 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 là, je ne vais même pas parler. Comme on dit, une image vaut mieux que des mots. Là, je te mets carrément une vidéo. Je me décale. Regarde-moi ça. Tu vois ce qui s'est passé ou pas ? Qu'est-ce que, à ton avis, c'est quoi ? C'est un prank. Mais attends, 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 est-ce que tu as bien vu la date, là ? Attends, on va zoomer un peu. Zoom-moi sur la date. 14 janvier 2008. 14 janvier 2008, putain ! 2008, non, 2018, ça fait 10 ans. En gros, je faisais des pranks il y a 10 ans, voire même il y a 12, 13 ans, parce que là, c'est une vidéo qu'un pote qui m'a filmé. Voilà, bref, on revient au mouton. Je faisais des pranks, mais tu n'étais même pas encore né, si ça se trouve, mon frère. Tu vois ce que je veux dire ? C'était pourquoi je faisais des pranks. Je ne faisais pas des pranks pour être connu. Je ne faisais pas des pranks parce que c'était à la mode, ni parce que ça marchait aux Etats-Unis, ni pour ci, ni pour ça. Je faisais des pranks parce que je kiffais faire des pranks. Et c'était mon délire. Quand j'étais petit, je faisais ça pour m'amuser. Des potes, ils m'ont filmé, ils m'ont mis sur YouTube il y a 10 ans. YouTube, ce n'était même pas encore connu. Il n'y avait même pas encore de YouTubeurs. C'est la mode, tout le monde fait ça. Non, j'ai fait ça parce que c'était mon kiff. Voilà. Et je faisais quoi ? Je vais vous raconter un petit peu ce que je faisais. J'étais là, dans la rue, et je faisais semblant de me faire renverser. Je courais vers les voitures, je faisais ce type de me faire renverser. La femme, elle sortait. Je disais, ah, ma chambre, j'ai trop mal, madame. Vous m'avez tué, je ne vais pas pouvoir aller à l'école. Bref, je faisais un cinéma comme ça. Mes potes, c'était mort de rire, caché de l'autre côté de la rue. Et moi, ça m'amusait. Et voilà, c'était un kiff, tu vois. Donc imagine, imagine, imagine. Parce que Ibra TV, pour moi, c'est le numéro 1 qui a commencé à faire ça. Il était connu quoi ? Il y a 4 ans. Et là, ça fait quoi ? Deux ans qu'on vaut des pranks à droite, à gauche, à toutes les sauces. Mais il y a 10 ans, il n'y avait personne en France. Ça se trouve, il n'y avait même personne aux Etats-Unis il y a 10 ans déjà. J'aurais été le numéro 1. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas eu les couilles de me lancer sur YouTube. Je le dis, je suis honnête avec vous. Je n'ai pas eu les couilles. J'avais peur du jugement des autres, de ci, de ça. Ce n'était pas encore le délire de YouTube. Personne ne le faisait. Donc voilà, quand c'est le premier, tu as toujours peur de le faire. Et comme un con, j'ai attendu et attendu et attendu. C'est sorti. Encore un autre qui l'a fait. Bref, je n'ai fait qu'attendre. Au final, j'ai raté. Voilà, j'ai raté le coche. C'est pour ça que je vous dis à la famille. Dès que vous avez une idée, que vous aimez faire un truc, que c'est votre truc, faites-le. Attendez pas, ne perdez pas de temps. Il faut le faire tout de suite, c'est le moment. Ensuite, question intéressante de Momo officiel. C'est quoi la réaction de ma famille quand ils ont appris que j'étais YouTuber ? Alors, réaction, ils n'ont pas eu de réaction. Ma famille, ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Ils avaient confiance en moi. Ils m'ont dit, fait. Après, là, nous, on verra ce que ça donne. Voilà, après, de temps en temps, ils venaient me voir. Ils me disent, alors, est-ce que ça marche ? Je leur disais ce qui se passait. Ils m'ont soutenu. Donc, ça, c'est du côté de mes parents. Pareil pour frères, sœurs, ils m'ont soutenu. Ils me disaient, voilà, là, tu bouges trop avec tes mains, tu fais trop ça. Ça fait moche, ça fait kéké. En gros, ils me donnent des conseils, ils m'aident. Et voilà, ma famille, moi, j'ai eu de la chance. Ils m'ont toujours soutenu. Hamdoulah. Ensuite, question de Akina Modez. Donc, elle a une liste de questions. Si tu n'aurais pas fait la chaîne Devenir YouTuber AnisGBH, est-ce que tu aurais fait une autre style de chaîne ? Donc, déjà, ma chaîne, quoi qu'il arrive, elle serait appelée AnisGBH. Maintenant, si je ne faisais pas les Prank Challenge ou le délire comme ça, qu'est-ce que j'aurais fait ? Autre chose, je ne sais pas parce que ça, c'est mon truc. C'est ce que j'aime bien faire, c'est ce qui m'amuse. Et comme je vous dis, YouTube, faites ce qui vous plaît, ce qui vous fait kiffer. Moi, ce qui me fait kiffer, je ne pense pas que j'aurais fait autre chose. Même si ça ne marcherait pas, j'aurais continué. Un jour ou l'autre, ça aurait marché ou j'aurais fait en sorte que ça marche parce que ça me plaît. Donc, question 2, je viens d'y répondre. Question 3. Si YouTube n'existait pas, est-ce que tu changerais de plateforme style Dailymotion ? Bah ouais, logique. Pourquoi ? Bah ouais. Logique. On est YouTubeur parce que c'est YouTube qui marche. Si ça a été Dailymotion, on serait des Dailymotion-eurs. C'est comme ça, c'est la vie. On n'est pas sur YouTube parce qu'on kiffe le logo YouTube ou le site YouTube. On est sur YouTube parce que c'est ce qui nous met en avant. Et voilà. Quand tu es YouTubeur, c'est parce que tu aimes partager en vidéo. Que ce soit sur YouTube, Dailymotion ou ce que tu veux, c'est la même chose au final. Donc, ouais, bien sûr, je retourne ma veste, je la zippe, je vais ailleurs si ça ne marche plus ou si ou ça. Ensuite, question 4, j'ai déjà répondu. Ensuite, dernière question. K-66. 6-6. Comment es-tu monté aussi vite sur YouTube ? Bon, la famille. Alors, c'est quelque chose de sérieux, je vais vous dire un secret. Attends, je me rapproche. Je vais vous dire un petit secret. Vous voulez savoir comment j'ai réussi sur YouTube ? Comment j'ai fait pour monter aussi vite ? Je suis un Illuminati. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne me crois pas ? Vous ne me croyez pas ? Vous êtes sûr que je n'en suis pas un ? À votre avis, pourquoi je mets toujours une casquette ? Quelle forme ça a une casquette ? Illuminati. Ensuite, pourquoi j'ai une pizza sur ma casquette ? Quelle forme ça a une pizza ? Illuminati. Ensuite, pourquoi mon prénom Anis commence par un un ? Triangle. Triangle. Illuminati. Pourquoi après Amber, ça commence par un un ? Triangle. Illuminati. Il faut voir les signes où il y en a dans la famille. Ensuite, pourquoi Anis s'il y a deux S ? Qu'est-ce que ça fait, deux S ? Accrochez ensemble. Le signe de l'infini. Infini. Il finit. Illuminati. Vous voyez les signes de la famille, c'est à vous de voir. Des signes, il y en a partout, mais vous cherchez mal. Essayez de comprendre les choses. Ensuite, un truc que vous ne savez pas, que vous voyez tous les jours dans toutes mes vidéos. En gros plan. Vous le voyez à fond. Vous ne voyez que ça. Mais vous n'avez pas vu le signe. Mon nez. Pourquoi j'ai un gros nez ? Quelle forme ça a un nez ? Un triangle. En plus, j'ai un gros nez. Gros Illuminati. Je suis un gros Illuminati. Gros nez, gros triangle. Illuminati, gros Illuminati. Voilà. Voilà la famille. Vous avez mon secret. Vous avez toutes les réponses. Maintenant, moi, je vous laisse sur ça. A vous de voir les réponses. Si vous croyez, vous croyez. Moi, je vous laisse sur ça. Ok ? Bon, la famille. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé ma FAQ. Si c'est le cas, lâchez-moi comme d'hab. Un grand like pour me soutenir. Venez en commentaire avec le hashtag TeamAppRombers. Je veux que chacun de vous mette la TeamAppRombers. N'oublie pas, la famille, d'aller t'abonner à ma deuxième chaîne. En description, AnnieGBH. Voilà, si tu veux donner de la force. Je veux qu'on soit 10 000, 15 000. Bref, faites-moi péter les abonnements. On est 60 000 ici quand même. Vous pouvez me faire un petit peu kiffé quand même. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, clique sur ma petite tête ici. Abonne-toi. Rejoins la famille des AppRombers, des apprentis YouTubeurs. Nous, on se dit comme d'hab la famille. A une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501